Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce dernier JT du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour cette année. À nouveau une semaine bien chargée au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec en commission de l'éducation un projet de décret qui était fort attendu, le projet de décret modifiant le fameux décret inscription. Ce texte a été déposé par la ministre de l'Éducation au nom du gouvernement. Discuter, examiner, voter en commission au reportage. En commission de l'éducation, les députés ont examiné le nouveau projet de décret de la ministre Désir concernant les inscriptions. Il en ressort que la Syrie sera remplacée par la COGI, commission de gouvernance des inscriptions, qui restera centralisée et par des ILI, instances locales et inscriptions, qui seront décentralisées au niveau des zones géographiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'objectif du gouvernement est d'améliorer la transparence et l'équité du dispositif, de rencontrer la liberté de choix des parents et de renforcer la mixité sociale. Le texte a été largement discuté en commission. Si la majorité a approuvé le projet, l'opposition a fait part de ses remarques et regretté que d'autres pistes ne soient pas explorées. Réglementairement, lorsque plusieurs députés déposent des questions orales en commission sur un sujet déterminé, la conférence des présidents peut décider de rassembler l'ensemble de ces questions et d'en faire un débat thématique en séance plénière. C'est ce qui s'est passé cette semaine au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec un débat thématique autour des dernières décisions prises par le CODECO et les impacts sur les politiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce mercredi, en séance plénière, tous les groupes ont interrogé le gouvernement sur les mesures prises par le CODECO du 3 décembre pour les secteurs relevant des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les députés se sont fait l'écho de secteurs comme celui de la petite enfance ou encore de la culture, qui a également été au centre des débats, avec l'extension de la jauge par rapport à la capacité des salles. Les parties de la majorité ont insisté sur les mesures prises dans les écoles avec les détecteurs de CO2. Le coût des autotests, la fermeture des écoles le 20 décembre, le manque de moyens financiers et l'absence de soutien pour les parents ont été soulignés par l'opposition. Le ministre président a répondu qu'il devait appliquer royalement les mesures décidées lors du CODECO. Il a convenu que la situation était compliquée et que la situation des hôpitaux était à mettre en parallèle avec les activités culturelles et économiques. Il défendra la culture et l'événementiel, tout en soulignant que la situation pouvait évoluer à tout moment. Tous ont salué les efforts d'adaptation des secteurs et de la jeunesse. Et c'est traditionnellement par cet dernier acte que se terminent les travaux du Parlement sur l'année civile. Cet acte, c'est celui du budget. Budget déposé par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui avait été examiné en commission il y a 15 jours et qui revient donc pour une approbation finale au Parlement en séance plénière. Après les travaux en commission il y a deux semaines, le budget et le décret programme 2022 de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont été débattus et votés en séance plénière ce mercredi 15 décembre. Chaque famille politique représentée dans l'hémicycle a eu l'occasion de s'exprimer sur le budget avant d'entendre le ministre Frédéric Dardenne. Le budget 2022 de la Fédération Wallonie-Bruxelles prévoit notamment un montant total de dépenses de 12,98 milliards d'euros pour un montant total de recettes de 11,28 milliards. Notons que près de 70% du budget est alloué à l'enseignement, la formation et la recherche. Écoutons la position des parlementaires. Nous sortons d'une année extrêmement difficile avec la crise de la Covid, avec les inondations. Et nous allons soutenir ce projet parce qu'il fait le pari de la jeunesse. Il relève le défi de l'avenir. Nous aurions pu nous retrancher sur nous-mêmes et épouser une politique d'austérité. C'est tout le contraire. Nous investissons très massivement dans les secteurs de la jeunesse, dans les secteurs de l'éducation, de la culture et du sport à coût de milliards d'euros. Alors il ne faut pas s'en cacher, la situation financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles est très compliquée. Ces recettes institutionnelles qui sont fixées par des mécanismes de dotation ne progressent pas en fonction de ses besoins. Mais malgré ces difficultés, on peut se réjouir de l'élaboration d'un budget 2022 qui est ambitieux et qui répond à des priorités. Et j'en pointe une en particulier parce qu'elle me tient à cœur, c'est celle des bâtiments scolaires. Par ailleurs, le budget témoigne aussi de la solidarité envers les secteurs et les personnes en difficulté en raison de la crise sanitaire ou des inondations de juillet. Bien sûr, on va soutenir ce budget parce qu'on sent bien que c'est un budget de réparation. Budget de réparation de cette année 2021 qui a été catastrophique d'un point de vue sanitaire, mais aussi suite aux inondations. Par exemple, dans le budget, il y a un réel plan 0,25 ans. On sait que les jeunes ont fort souffert de la crise. Et donc c'était important de montrer un signal où le plan le plus ambitieux dans ce budget, c'est vraiment axé sur les 0,25 ans. Alors, nous n'allons pas soutenir le budget qui nous est présenté cette année pour deux raisons. D'abord, en matière de réponse à la crise qu'on a connue encore une fois cette année-ci, c'est insuffisant. Il y a plein de besoins. Il y a besoin de détecteurs CO2. Il y a besoin de renforts pour les services de promotion de la santé. Il y a besoin d'aide pour les étudiants. Et donc le gouvernement, même s'il a présenté un plan 0,25 ans, en fait, a juxtaposé une série de petites mesurettes. On voit poindre l'austérité. Et donc ce serait maintenant le moment de faire des investissements sérieux, notamment dans les bâtiments scolaires. Et malheureusement, ça ne se matérialise pas encore dans ce budget-ci. En fait, le groupe CDH ne soutiendra pas le budget. Et ce, pour deux principales raisons. La première, c'est sur les rentrées. Et par exemple, le ministre du Budget n'est pas allé chercher, n'est pas allé chercher les moyens qu'il aurait pu aller chercher dans le cadre de ce qu'on appelle la clé élève, c'est-à-dire du nombre d'enfants qui étudient sur le territoire de la communauté française. Pour ces deux raisons, à la fois ne pas avoir été chercher des moyens complémentaires qui étaient possibles de pouvoir trouver, et par ailleurs, ne pas avoir porté suffisamment d'attention aux conséquences de la pandémie sur les secteurs de la communauté française, nous ne voterons pas ce budget. Pour notre groupe défi, la Fédération Wallonie-Bruxelles est incontournable et a une place centrale de liens entre la région bruxelloise et la Wallonie d'une part. Et nous souhaitons qu'elle ait une longévité. Et que pour cela, il faut que les budgets puissent également être revus de manière à ce que nous soyons une institution saine. Malheureusement, il y a d'abord un manque de vision sur le long terme par rapport aux finances de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les chiffres sont dans le rouge depuis plusieurs années et nous ne voyons pas vers où nous souhaitons aller. Il faut qu'il y ait des politiques qui puissent, sur le long terme, nous ramener à l'équilibre. Sous-titrage Société Radio-Canada